Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je me suis coupée, je me suis coupée sur le doigt. J'ai voulu récupérer, j'avais un miroir qui était posé par terre, droit sur le mur, et puis il est tombé, il a commencé à tomber comme ça. J'ai voulu mettre la main, frie ! Et puis vous savez, comme quand vous êtes en train de trancher un saucisson, vous sentez que ça a... quand même. Alors j'ai directement pris un linge, je me suis mis, et puis après j'ai regardé, et puis là je fais... Donc vu que j'aime pas trop là... Si vous avez des conseils, vu que j'aime pas trop les urgences, je suis pas allée, j'ai désinfecté, j'ai mis de la crème, j'ai acheté ce truc là, regardez, c'est un espèce de... je sais pas, on dirait de la feutrine, c'est fait pour, hein ! Ça colle pas apparemment, et ça se colle à ça, ça se colle tout seul, bref ! Et puis il y a quand même une dame qui m'a dit, mais si, mais tu peux mettre de la superglue ! Elle a regardé, elle m'a dit, ouais, il faudrait quand même aller aux urgences ! Et puis après elle me dit, mais si t'as de la superglue ! J'étais là, la superglue ! Waouh ! Donc je vais y penser, mais ça pissait le sang quand même ! Et puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on laisse pas les choses se réparer toutes seules ? Je me rappelle m'être coupée au pied, ma mère qui est infirmière m'avait dit, non, non, il faut y aller ! Elle était venue avec moi, et on avait eu des points ! Là j'ai envoyé une petite vidéo, mais vu qu'elle habite loin, elle l'a pas eu encore ! Bref, pourquoi est-ce qu'on laisse pas, si ça s'infecte pas, pourquoi est-ce qu'on laisse pas les plaies se refaire ? Si vous avez des indices pour moi ! En tout cas, on est là pour faire le tirage de la semaine, on a fait le... J'ai fait le tirage au sort, et il y a déjà Anne-Laure qui m'a répondu, et je crois que c'est un Michel qui était en deuxième, parce que c'était Michel E.L. à la fin, donc je pense que vous êtes un monsieur, c'était vous aussi. Vous avez reçu une notification, normalement, j'ai répondu pour les tirages suspendus, merci à tous ceux qui ont parti, allons voir, lundi, ah mais non, on fera le petit coup de pouce du lundi, ah mais vous voyez là, je suis toute... Non, ça fait un petit moment que ça m'est arrivé quand même, ça fait un petit moment, que je suis nulle avec le sang, dès que je me blesse, je tombe dans les pommes, c'est en général instantané, c'est pour ça que j'aurais pas pu être infirmière, je salue les personnes qui sont capables. Et encore, je pense que pour les autres, ça va mieux, mais pour ce fois-même, je suis affreuse. Et pourtant, ça me dérange pas de me heurter, de me blesser, de me rafler, de me griffer, de me faire mal, mais dès que ça coupe, dès que ça coupe, je fais la brave et puis après... 8 de bâton, la communication, messieurs dames, est-ce que la communication s'ouvre ou est-ce que vous, vous ouvrez de nouvelles opportunités ? On va aller voir avec cette semaine de pleine lune. Je sais pas si vous l'avez regardé le tirage, mais le rituel, en tout cas, il était sympa parce que c'était s'ancrer entre le ciel et la terre. Trouver son espace de confort et en même temps d'appréciation et créer un espace très sain autour de soi, il était joli, ce rituel. Roi de Denis à l'envers, il était là tout le temps. La semaine dernière, il était là partout, ce roi de Denis à l'envers. Qui est-il ? As de Denis à l'endroit, lui aussi était là tout le temps. Alors, dans les acquisitions du passé, vous avez le 10 de Denis à l'envers, le pape. On en veut des engagements, on en veut des engagements, on en veut des engagements et pourtant, s'engager avec quelqu'un ou avec une situation qui n'arrive pas à donner des preuves, qui n'arrive pas à être vraiment sûr de ce qu'il faut formuler, c'est complexe. Parce que l'engagement, il est là. On a un as de Denis à l'endroit, on a un pape. Alors, dans ce qu'il y a de plus formel, de plus on pose les choses comme ça. Et pourtant, la situation en elle-même, on a le roi de Denis à l'envers. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment si ce qu'on a, c'est du sûr ou alors on n'arrive pas à prouver les choses. Alors, est-ce que vous voulez vous engager avec quelque chose qui vous semble litigieux ou avec l'énergie de ce roi de Denis à l'envers qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser ? Valet de Coupe à l'envers. Roux de Fortune à l'envers. Cinq de Bâton à l'envers aussi. L'Étoile à l'envers aussi. Eh bien, ma foi ! Et le Roi d'Épée pour finir à l'envers. Toutes les autres cartes, à part cette ligne-là de pape, huit de bâton, donc je me crée des opportunités, je les prends, je suis énergétique, énergique, capable de bouger les choses, de comprendre ce qui se passe, d'engager justement mes envies. Il y a quelque chose de très actif dans votre envie cette semaine. Et puis c'est surtout, j'ai presque envie de dire, pas juste le fait qu'il se passe des choses, mais le fait que les choses se passent et qu'elles emmènent d'autres possibilités. Il y a quelque chose dans le huit de bâton qui est, ce n'est pas juste, on court dans tous les sens comme un poulet sans tête. Il y a vraiment cette idée de s'être ouvert des choses et maintenant de s'engager dans un dialogue, dans un... Ça c'est là, je vais m'en servir. Ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Alors pourquoi ce Roi de Denier à l'envers ? Parce que le Roi de Denier à l'envers, il a une énergie qui est justement de je ne sais pas si je peux compter sur toi ou pas. Je ne sais pas si ce que je te promets, je serai capable d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, on a cette as de bâton, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est hyper fondé. Et on a ce pape, je fais les choses comme il se doit, je ne dévie pas de mon chemin. Ah, vous gardez les choses en... Je pense que vous faites les choses dans les règles, justement pour faire bouger la tendance. Même si vous n'êtes pas sûr de les intentions, de les intentions de cette personne-là. Même si vous n'êtes pas sûr des choses que cette personne a à donner, vous, vous voulez être droit dans vos bottes. Vous, vous voulez être irréprochable. Vous avez raison. Vous avez raison, mais le truc, c'est que vous, vu que vous, vous êtes hyper actif, hyper réactif, si l'autre s'engage dans quelque chose où ça suffit qu'il soit à peu près, est-ce que ça ne vous amène pas du coup dans une... compréhension tacite que à peu près ça suffit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a le valet de coupe à l'envers, et le valet de coupe à l'envers, du coup, c'est vrai qu'il est rêveur, c'est vrai qu'il aimerait bien pouvoir exprimer émotionnellement. On n'a que cette carte en coupe. Et on n'a que le roi d'épée en épée. En même temps, on a des deniers, des bâtons... Ah si, ouais. Oui, des deniers, des bâtons. Une épée, une coupe. On va déjà... On va prendre celle-ci. Il ne faut pas trop te servir de ton index, Maëlie. On va essayer de savoir, parce que la carte du 10 de denier à l'envers, je pense que c'est une carte que je préfère à l'envers, parce que pour moi, elle est plus réaliste presque qu'à l'endroit. Et puis à l'endroit, elle veut dire que maintenant, il faut vraiment passer à autre chose, et vous, vous y êtes déjà. C'est-à-dire que vous, vous êtes épanoui, mais vous savez que rien ne se termine vraiment. Tout se complète. Tout évolue. Tout peut continuer à se développer. Et puis qu'avec le temps, les choses peuvent changer. Et peuvent justement s'accumuler des bienfaits, d'autres propositions. Il y a quelque chose de très, pour moi, de très modulable dans la carte du 10 de denier à l'envers, parce qu'on sait qu'au final, la vie, ça dure toute une vie. Et qu'on peut en avoir suffisamment d'une situation, passer à autre chose. Et en même temps, quand on a de nouveaux éléments, ça peut venir nourrir cette situation passée. On n'a pas besoin, alors j'ai envie de dire de trancher, parce qu'avec cette pleine lune en balance, il y a cette idée d'être, de se mettre en premier. De se mettre en premier. C'est pour ça qu'on avait aussi beaucoup de deniers. Et là, roi d'épée à l'envers, il y a quelque chose dans cette semaine où vous, vous savez bien, je pense que vous ne voulez pas faire le forcing, mais vous ne voulez pas non plus vous retrouver dans un cycle avec cette roue de fortune à l'envers. Où c'est vous, je pense, qui tendez toutes les perches. Mais vous voulez faire exactement ce qui est convenu avec cette énergie de pape. Pourquoi est-ce qu'on a ce valet de coupe à l'envers ? Parce que le valet de coupe à l'envers, il reste un peu sur ses, sur ses justement émotions. Voilà, quel, quel ! Alors, c'est drôle parce que j'ai, moi j'aime bien, je vous en ai parlé déjà, j'aime bien une carte mentionnelle qui s'appelle Colette Baron-Reed. Et elle a fait un nouveau deck où il y a une carte qui parlait de s'occuper d'autre chose quand il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre, contrôler. Ou alors quand il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas changer dans l'immédiat. Et là, c'est vraiment ça. Parce que je pense que vous avez fait votre maximum et que vous faites les choses très bien. Vraiment. Il y a une bonne expérience du passé, il y a une ouverture. Mais il y avait cette idée aussi de l'univers qui prendra soin de vous. Qu'il fallait décrocher justement de l'attente de résultats. Et là, avec cette as d'épée à l'envers et le valet de bâton à l'envers, on vous dit vraiment, placez votre intérêt. Non seulement votre intérêt, mais votre vision des choses. J'ai presque envie de dire ailleurs que dans votre émotionnel. Restez dans le concret, la pratique. Avec ce 8 de bâton, on voit que vous avez une énergie qui est débordante. Et j'ai presque envie de dire, faites-en profiter les autres aussi. Si vous, dans votre situation, qui a l'air prometteuse avec cette as de denier, qui est vraiment le potentiel de l'as au 10 de denier, messieurs, dames. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de son poste de roi, ce n'est pas pour autant qu'il faut vous, vous poser des questions. As d'épée à l'envers, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision et on n'arrive pas à décider. Et valet de bâton à l'envers, dans ce cas-là, je vais regarder à droite, à gauche, je vais discuter, je vais profiter du parfum des fleurs, je ne vais m'engager sur rien. Et il y a quelque chose qui est très libérateur dans ce tirage, parce qu'avec cette roue de fortune à l'envers et le 8 de bâton, vous regarder dans toutes les directions possibles et imaginables pour ne pas rester coincé dans quelque chose que vous savez être drainant. C'est-à-dire, si je pense à autre chose, si je fais autre chose, si je réfléchis à d'autres choses, si j'ouvre toutes les portes possibles et imaginables, j'aurai d'autres, j'ai envie de dire, d'autres attirances et d'autres choses qui vont s'ouvrir à moi aussi. Avec ce cing de bâton à l'envers, il y a quelque chose de très adulte, j'ai envie de dire de toute façon, je ne peux pas me battre et puis ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on a ce roi d'épée à l'envers, tout en haut ? Parce qu'au final, c'est drôle. Je pense que, vu que vous êtes tellement positif avec ce 8 de bâton et tellement en même temps sensé, respectueux avec le pape, il y a quelque chose et en même temps, dans la compréhension que vous pouvez contrôler vos propres attributs et votre propre environnement par rapport à vos démarches, à vos envies, etc., mais pas celle des autres et non pas celle de ce roi de Denis à l'envers, il y a quelque chose où je me demande si vous ne transmettez pas une espèce de confusion en laissant justement, en étant très ouvert et très... Il y a quelque chose avec le 8 de bâton où si on vient vous demander des comptes, vous les donnerez avec le sourire. Il y a quelque chose de très... Moi, je sais ce que j'ai lancé, moi, je sais ce que j'ai commencé comme communication, je suis complètement en accord avec ça et j'y vais, c'est bon. Mais par contre, l'autre n'est peut-être pas aussi déterminé et du coup, même si c'est dit du bout des lèvres, avec ce valet de coupe à l'envers, As-DP à l'envers, ben oui, mais moi, je ne peux rien dire. Je ne peux pas vous dire si j'aime ou si je n'aime pas. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a à aimer ou à ne pas aimer. On a l'impression que vous retournez la situation, en fait, et que du coup, vous distribuez... Je pense que ce roi de Denier à l'envers passe au roi d'épée à l'envers et mais si je ne faisais pas... Je vais vous la donner parce qu'elle est là, cette carte qui s'est présentée en premier. C'est la carte du 6 de Denier à l'envers et je vais prendre celle-ci aussi parce qu'elle est venue avec. Et c'est la carte de, quelque part, se dire que... Voilà, ça ne m'étonne pas. Voyez, roi d'épée à l'envers et dessus... On a le 6 de Denier à l'envers et dessus la reine de Denier à l'endroit. Et il n'y en a pas beaucoup des cartes à l'endroit dans ce tirage. Maintenant, on a le pape, le 8 de bâton, l'as de Denier et la reine de Denier. C'est-à-dire, tu sais quoi, ta confusion, tu te la gardes. Moi, je sais très bien. Alors, il y a une idée d'un équilibre étrange dans ce 6 de Denier à l'envers mais il y a aussi quelqu'un qui peut se dire je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Et en même temps, je vous avouerai que vous avez quelque chose qui est tellement droit qu'il est tout à fait possible que cette personne ne soit pas à la hauteur. Vraiment. Dans tous les sens du terme. Parce que la reine de Denier, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Elle est complètement... Je ne sais pas si tu fais le focus tout seul, toi. Elle est complètement... Elle se crée un monde. Elle se crée un monde positif, productif. Elle se crée des formes. Elle se crée des contacts. Elle se crée un vrai bonheur. Et ça lui vient d'elle en entier. Et je pense que vous pourriez... C'est drôle, mais avec... Je pense que vous pourriez faire penser à quelqu'un qu'il est en train de rater. Je dis « il » parce qu'on a une énergie droite de Denis à l'envers au début, mais ça peut être une femme. Que cette personne est en train de rater quelque chose parce que vous, vous savez exactement où vous mettez les pieds. C'est drôle parce que je l'ai étudié, cette carte du 6 de Denis à l'envers. Et c'était l'idée parfois de ne pas pouvoir donner ce que l'autre valait. Il y avait cette... D'avoir le sentiment... Et je pense que ce roi de Denis à l'envers est très confus. Et qu'il en est encore plus confus avec ses décisions parce que quelque part, vous n'entrez pas dans son jeu. Parce que le roi de Denis à l'envers, il aime bien quand ça brille. Il n'aime pas perdre la face. C'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, va dire « bon ben, je ne sais pas faire, mais il y a une idée d'une pirouette derrière. » Et vous n'entrez pas dans le jeu là, c'est sûr. Roi de bâton à l'envers. On n'a que des rois à l'envers. C'est drôle parce que c'était quel tirage où vous disiez qu'on n'avait que des reines à l'envers. C'est peut-être le tirage de la pleine lune justement où il ne fallait pas produire. Il ne fallait pas être... Il y avait quelque chose de l'ordre de ne pas trouver des solutions pour les autres. Et là, cette personne-là n'a pas les solutions. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'elle attend que vous les donniez et vous, vous êtes là « hum hum ». Non, moi, je vais m'occuper d'autre chose pendant ce temps. Je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche. Je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Et puis, il y a un petit côté avec cette roue de fortune et cette étoile à l'envers. Il y a un petit côté. De toute façon, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Et puis, voilà. On a l'impression que vous demandez à quelqu'un de passer au niveau supérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être à votre travail, ça peut être vos enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui, dans votre journée ou dans votre semaine, est importante. Mais vous savez que vous avez une connaissance, par contre, qui prévaut, qui surplombe toute la situation. Et vous gardez... C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez quelque chose de très... de très concentré, de très valable. Et vous savez. Vous la connaissez, cette valeur-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le petit coup de pouce du lundi ? Améliorer les détails. Revoyer les choses. Faites attention à ne pas vous énerver avec Pluton et sa déception. Ah, le sourire retourne avec Vénus. Le sourire retourne avec Vénus. Alors, quelles énergies pour ce lundi ? Quelles énergies pour ce lundi, messieurs, dames ? C'est drôle, hein ? Parce que je pense que si vous regardez les tirages de la semaine dernière, roi de Denis à l'envers, il était là. As de Denis aussi. Trois de bâton à l'envers. Avoir l'impression qu'on se heurte un peu à un mur et en même temps, avec ce trois de coupe à l'envers, se laisser des fois surprendre par son émotionnel. Avoir bille en tête, l'ermite restée tranquillement dans son coin. Je pense que vous créez vraiment la communication et que... C'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ai la tempérance à l'envers, il y a quelque chose qui me dit est-ce qu'on va payer les pots cassés de cette prise de risque ou de vitesse ? Mais là, il n'y a pas de prise de risque. Vous accélérez juste les choses. Avec ce cavalier de bâton, vous montrez de quel bois vous êtes fait. Alors, effectivement, je pense que ce sera... Il n'y aura pas de retour en communication en ce lundi parce que vous avez l'ermite qui réfléchit. Mais je pense que vous avez montré et c'est peut-être comportemental en ce lundi. Non seulement ce que vous vouliez, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Si tu veux une réponse, je les ai parce que le cavalier de bâton, il trouve tout. Et c'est drôle, 3 de bâton à l'envers et 3 de coupe à l'envers pour vous. Vous savez bien que vous vous laissez des fois... Vous laissez le doute s'immiscer. 3 de coupe à l'envers, pour moi, c'est toujours un peu parasite. C'est toujours de quelque chose qui... Mais là, au lieu de subir, vous agissez avec ce cavalier de bâton. Et il y a quelque chose avec le 3 de bâton à l'envers où vous savez très bien que de toute façon, ce n'est pas la peine de remuer terre et mer. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez attendre avec cette tempérance, on voit bien. Mais il y a des choses aussi où ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'attendre. Alors autant, comme je vous disais, aller se battre, aller voir d'autres moulins ailleurs. Mais au final, avec cette ermite, je pense que vous montrez l'exemple. Et avec le 9 de coupe qui est le vœu exaucé, ça ne m'étonne pas de voir cette carte. Je pense que vous jouez au chat et à la souris lundi. Et vous avez bien raison. Parce qu'au final, alors l'ermite, parfois, peut aussi se retrouver à réfléchir sur des choses. Mais là, on a l'impression que vous, vous avez quelque chose en vous qui s'enflamme. Et avec ce cavalier de bâton, il y a quelque chose de très... Je montre le chemin. Moi, je te dis, si tu veux savoir, on va faire les choses. On va trouver des solutions. Il n'y a pas de problème. Et soudainement, l'ermite, mais je garde aussi certaines choses pour moi. Et moi, je cherche de mon côté. Et le 9 de coupe, mes vœux sont exaucés. Et en même temps, je suis très content de ma démonstration. Parce que ce n'est pas une démonstration de force. Comme vous voyez, il brandit son étendard. Et celui-ci, en plus, il est fait de petits cœurs. Il y a quelque chose où le feu, la dynamique, tout ça, c'est en vous. Mais vous savez aussi, avec le 3 de bâton à l'envers, pour moi, on ne veut pas voir certaines choses. Enfin, on ne laisse pas trop de place à l'inconnu, justement. Mais je pense que pour vous, avec ce diable, c'est parce que vous savez que si vous laissez de la place à vos pensées divergentes ou il y a des choses qui tout de suite peuvent vous faire dégoupiller, j'ai envie de dire. Parce que le diable, c'est la tentation, mais c'est aussi la jalousie, la possessivité, la stratégie à l'extrême, être hyper égoïste, être hyper focus, faire des fixettes, etc. et ça, vous ne voulez pas. Et je pense que du coup, en ce lundi, vous donnez une image de quelqu'un qui est, qui sait très bien, j'ai envie de dire, très bien jouer avec les énergies qui sont en présence et qui aussi ne veut pas se faire d'idées sur celles qui ne sont pas là. Même si, vous sentez bien avec ce 3 de coupe à l'envers que vous avez des options et que vous pourriez très bien, j'ai envie de dire, très probablement prêcher le faux pour savoir le vrai. Je vais prendre une dernière carte par rapport à ce, cet ermite et ce 9 de coupe. Ah, 4 de coupe à l'envers. Moi, je n'en veux pas de ce que tu proposes. Bon, tu sais quoi ? 3 de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers. Tant que ce n'est pas au point, je ne prendrai pas. Tant que ce n'est pas... Il y a quelque chose qui est synchronisé sans l'être dans votre tirage de la semaine. On a un cavalier d'épée à l'envers en dessous. Quelqu'un pourrait répondre très très vite à ce que vous montrez là. Mais c'est une réponse par la... Comment on appelle ça ? Quand on pique quelqu'un avec un... Avec un pic ? C'est une réponse... Je vous ai dit avec ce diable parce que vous savez exactement dans cette journée de lundi comment les choses fonctionnent et comment vous pouvez tirer les ficelles. Donc, au final... Je pense que cette réponse instantanée du 4 de coupe, cette offre... Regardez comme elle est jolie. Moi, je ne sais pas trop ce que tu me donnes. Est-ce que ça m'intéresse ? Moi, j'ai un beau lapin déjà. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Peut-être que je... Peut-être... On a aussi l'impression qu'il y a un petit qui tout double dans ce tirage. Parce que le 4 de coupe à l'envers, ça peut aussi se dire que je vais peut-être rater une occasion. Je vais peut-être rater quelque chose. Mais est-ce qu'on rate une... Est-ce qu'on rate quelque chose quand un objectif a été atteint dans la précipitation et parce qu'il fallait absolument donner une réponse mais que ce n'est pas profond ? Je ne sais pas. En tout cas, vous faites la fine bouche en ce lundi et vous avez bien raison et ça paye. Fine bouche d'un côté et très déterminée de l'autre. Je pense que vous vous amusez pas mal cette semaine avec ce diable qui est là en ce lundi. Je pense que vous vous amusez pas mal. Bon, vous me direz. Commentez-vous ? N'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé... J'ai l'esprit qui est là. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio built-in